quand un dvd n'est pas celui qui est censé être quand vous êtes pris de doutes quand vous ne savez plus quoi faire qui appelez vous cacahuète pour vous cacahuète mène l'enquête interroge le suspect et dévoile sa réelle identité bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète bienvenue dans ce nouvel épisode de dvd mystère aujourd'hui nous sommes j'ai déjà dit ce matin mais bon c'est vrai qu'on est encore le même jour 18 vendredi janvier 2019 c'est pas dans l'ordre c'est pas grave il est 16h52 et dans ce nouvel épisode de dvd mystère je vais vous parler de ce film je le prends ça en français ou en anglais je sais pas private runner ou private runner private private ruiner sinon comment on veut donc private runner avec martin balsam et tania balsam serait-il mari et femme peut-être je ne sais pas une protection trop rapprochée à bon où c'est tendancieux qu'est ce qu'on peut voir un logo que l'on connaît s'écrit quoi pris mes visions alors de quoi parle ce film la mafia avait tout prévu sauf la trahison d'un indique je pense qu'il va s'agir d'un polar charles bradley journaliste est toujours à l'affût d'articles à sensation et cette fois ci il a mis dans le mille grâce à un informateur il a appris une organisation de flics véreux revendent de la drogue saisie aux trafiquants mais toute information à son prix et c'est son fils joe et qui va payer pour lui message inquiétant laissé sur le répondeur cadavre dans la salle de bain voiture plastiquée une voiture plastiquée oui avec un pain de plastique quoi mais c'est la façon dont on s'est dit jouer se tourne alors vers la police mais les choses se compliquent encore lorsqu'il découvre que le flic chargé d'assurer sa protection fait lui aussi partie de l'organisation private runner un polar musclé mener un rythme d'enfer d'après un scénario de john dahl le maître du genre ah bon alors prisme vision présente private runner avec clayton chronère de récher quai thalia balsam production steven golin sigur john sigvatson décors bill kennedy production exécutive michael kuhn histoire john dahl art de luizen religion nigel dick bon comme toujours actrice même genre de police d'écriture on ne saura pas l'année du film il ne met jamais ni l'année ni copyright au dos du boîtier donc voilà c'est toujours plus ou moins la même chose avec prisme au niveau du boîtier tout ça comment s'est présenté alors on va tout de suite voir donc j'ai mené mon enquête et alors ça n'a pas été facile mais bon j'ai connu pire alors j'ai commencé par taper sur google film privé trainer alors là j'ai pas trouvé grand chose premier résultat si discontent dvd privé trainer bon ça j'ai pas regardé mais je me doute que c'est quelqu'un qui vend ce dvd là ensuite the runner donc film de 99 ce qui n'a rien à voir runner 2018 sur imdb the front runner 2018 voilà pris du privé trainer du runner runner du blade runner voilà donc rien de concret donc je suis allé sur imdb et j'ai tapé privé trainer donc là aucun résultat pour privé trainer voilà donc c'est pas terrible donc j'ai commencé par taper martin en quoi s'appelle il y avait deux balsam dans l'histoire oui voilà c'est écrit là où martin balsam là il y avait beaucoup de résultats donc c'était pas très intéressant j'ai tapé ensuite tania balsam en me disant qu'il va peut-être un peu moins de résultats bah quand même pas mal de films jusqu'en 2019 voilà sans sans résultat crédité pareil en tant qu'actrice donc voilà j'ai pas trouvé de quel film il pouvait s'agir j'ai regardé aussi pour steve golin donc comme producteur voilà ça ne m'a pas aidé non plus j'ai tapé également sigur john cid vatson producteur également donc voilà j'ai pas eu de résultats je suis allé voir à clayton runner donc non ça ne m'a pas aidé à récharquer il a été acteur de 52 à 93 mais là non plus j'ai pas réussi à trouver le film finalement c'est en tapant john dahl john dahl il avait fait quoi lui et dans le film sur le dvd les crédités à quoi john dahl décor bill kennedy mais que qu'une histoire au niveau de l'histoire voilà donc l'histoire c'est une histoire de john dahl bon il y a eu quand même pas mal de choses mais quand tu que vous allez sur imdb que vous avez d'un writer donc trois crédits donc là il ya trois trois films trois films qui dont les responsables de l'histoire n'ont fait trop que west qui me le gain et puis aïe private investigation donc j'ai vérifié les trois alors red rock west c'est avec nicolas cage denis hopper la raffine boy donc j'ai vite éliminé ce résultat qui me le gain donc ça c'est avec val kilmer donc c'est pareil j'ai éliminé ce résultat et le troisième paillet investigation alors là donc on voit une image en noir et blanc avec stars donc clayton runner récharqué paul le mat donc je suis allé voir directement le casting un peu plus bas donc on a clayton runner récharqué paul le mat d'attel ya balsam phil maurice martin balsam william kewin etc etc donc au niveau du casting on s'y retrouve donc il s'agirait du film en réalité qui s'appellerait p a private investigation et le film est sorti en 87 aux états unis en 88 en italie en 89 aux philippines en france on n'en sait rien donc c'est un film de 87 et le titre d'origine c'est p a private investigation donc selon privé trainer histoire de nulle part google ne connaît pas imdb ne le connaît pas donc c'est un nom qui aurait qui a apparemment été un nom bidon inventé par prisme voilà mais bon c'est pas la première fois qu'ils font le coup et du coup ça a compliqué un petit peu mon investigation de justement pour trouver de quoi ça pas donc voilà donc au niveau des acteurs c'est bon l'histoire semble cohérent et mais le titre qui n'était pas le bon donc ce serait pied private investigation maintenant qu'est ce qu'on fait donc maintenant et b j'ai ouvert le disque j'ai eu un peu de mal à le sortir de son boîtier donc private runner donc bon ça assez basique j'ai mis le disque dans l'ordinateur le dvd on arrive sur un menu donc le menu est assez sobre un petit peu moche d'ailleurs avec évidemment comme tout bon prisme qui se respecte uniquement deux options film ou chapitre donc évidemment fallait pas en un temps de plus donc pas de bonus voilà pas d'interaction rien 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 donc voici une image du menu voilà maintenant donc j'ai regardé défiler le générique j'ai fait pause pour vérifier à chaque fois le nom des acteurs tout ça pour savoir si c'était bien le bon film parce qu'on a déjà eu le coup des fois pour des films prisme ou à c'était un autre film à l'intérieur c'était pas le bon donc il fallait vérifier donc voici les captures d'écran donc j'ai à j'ai vérifié avec la fiche de pied private investigation sur sur internet sur imdb et à ça correspond donc c'est bien le apparemment ce serait bien le bon film j'ai vérifié donc j'ai avancé jusqu'à la fin pour voir le générique de fin allez vérifier également au niveau du casting donc voilà donc c'est voici la capture donc voilà c'est pareil c'est cohérent donc c'est bien le bon film par contre je sais pas si vous avez marqué sur les images sur les captures d'écran mais vous avez vous avez dû voir certainement qui est une bande rouge à droite c'est quelque chose d'assez fréquent avec les cassettes vidéo les vhs tout ça que ce soit des cassettes pâles des cassettes c'est calme ou pas le c'est calme je sais pas pour les formats américains ntc j'avais pas de cassettes ntc à l'époque je crois mais voilà c'est des trucs qui arrivaient des fois avec les cassettes d'avoir une petite bande sur soit sur le côté soit en bas et donc là on est bande rouge sur les captures d'écran mais également durant les quelques petites minutes que j'ai regardé sur la fin du film avant de voir à part générique on avait carrément des fois l'image qui sautait de plusieurs façons différentes donc c'est c'était quelque chose qui était assez récurrent au niveau des cassettes vidéo donc en fin de compte il ne s'agit tout simplement pas d'une dvd en fait bon c'est un dvd évidemment c'est sur un disque de dvd mais c'est assez tiré d'une copie d'une vhs et d'une vhs qui était assez usé donc voilà c'est une mauvaise copie de cassettes vidéo qui se trouve sur le dvd mais vraiment d'assez mauvaise qualité donc on a déjà vu des copies de cassettes vidéo de meilleure qualité quand même qui ont été fait par prisme mais là vraiment c'est je pense que ça va être un cauchemar au visionnage je pense après le film à la base il est peut-être bon mais peut-être c'est pas sûr loin de là mais en tout cas voilà je pense au visionnage ça reste d'être un cauchemar maintenant il faut voir maintenant donc le scénario le film en lui-même voilà la qualité tout ça j'ai des réserves j'ai des doutes est-ce que le film est trouvable en dvd est-ce qu'il coûte cher ou pas donc là c'est une autre question donc je me suis penché là-dessus alors j'ai fait des recherches à la fois sur amazon.fr et sur recruten recruten anciennement le price minister alors déjà si on tape sur amazon.fr p a private investigation on a un seul résultat donc je clique dessus p a private investigation donc un seul vendeur qui le vend d'occasion à partir de 81 euros donc c'est très cher et il s'agit est-ce qu'il s'agit d'un dvd ou d'une cassette vidéo donc c'est pas précisé couleurs son ifi a 6 une cassette vidéo date de sortie vhs donc la cassette vidéo qui est vendue à 80 euros sur 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 ma zone c'est cher avec le même résultat donc si on tape p a private investigation sur recruten un résultat zone 2 dvd zone 2 on n'a pas grand chose on nous propose spinster private investigation donc ça rien à voir investigation au pluriel avec un s de cordero sébastien donc c'est pas ça le gène au nez au gîme tchaikovsky p a donc c'est pas ça privé de pacte actrice k9 p a private obsession soit swan like tchaikovsky private bucaro private fonctions avec un cochon dessinée sur la jaquette privé au mur privé de bucaro privé de détective privé de benjamin on dirait une femme avec des yeux de folle avec un casque de soldats donc je sais pas de quoi ça parle privé de son ça doit être un film érotique ça je pense privé de pisse foule privé de practice privé de émotion privé de bucaro prix de son privé de best of magnum pa voilà donc c'est pas du tout voilà on n'obtient vraiment rien alors par contre aussi on tape le nom du titre là du dvd privé trainer alors sur amazon.fr on a un seul résultat privé trainer s'écrit privé trainer martin balsam tania balsam sauf que ça correspond pas au niveau d'image l'image du film c'est à danger public je l'ai en dvd c'est avec bruce campbell et laurie loyne et ça strictement rien à voir donc on a un nom et une image qui ne correspondent pas et quelqu'un qui vend ça à partir de 3 euros 113 donc est ce qu'on achète privé trainer ou est ce qu'on achète danger public si on achète à ce type là on ne sait pas et il vaut mieux pas prendre le risque alors par contre si on tape privé trainer zone 2 sur racutaine là on a un seul résultat 3 9 et 17 d'occasion donc en tout ça fait 20 20 20 personnes qui vendent de ce dvd là donc le même que j'ai dans les mains alors le premier prix c'est un euro 33 état correcte livraison gratuite avec nombreuses micro rayures superficielles donc bon 1 euro 33 d'occasion avec le disque plus en plus ou moins mauvais état bon je suis pas certain le deuxième vendeur propose pour 3 euros 113 neuf dans cellophane d'origine livraison gratuit c'est déjà mieux c'est déjà mieux donc il ya quand même un certain nombre de personnes qu'ils vendent sur sur acutaine et on peut avoir donc neuf le ce qui me parait le plus intéressant neuf à 3 euros 113 frais de port offert bon je pense qu'on peut arriver quand même à avoir mieux donc voilà franchement vu ce que c'est mettre 3 euros 113 ça fait cher quand nous on l'a payé 15 centimes dans un bac à cash et franchement même à 90 centimes je suis pas sûr de l'avoir pris 80 centimes à 15 centimes ça va pas c'est tout ça nous paraissait tout à fait correct mais voilà je pense que ouais voilà d'ailleurs au moyen de trouver à moins d'un euro donc soit dans les magasins cash ou en brocante voilà je pense après avoir mais ça vaut pas le coup de mettre beaucoup d'argent dans ce film je ne pense pas après on le verra sans doute un jour à exoglut et on en parlera dans un pas long dvd en espérant qu'on arrive à voir le film jusqu'au bout parce que la qualité était vraiment assez mauvaise voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus sur ce film là on vous souhaite un très bon week-end on vous dit à très bientôt et au revoir au revoir